Le 18 juin 2013, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre à roque-courbe. Amandine Estrabo, âgée de 30 ans, vient de disparaître. Les enquêteurs, alertés par la mère de la jeune femme, découvrent une maison vide, en ordre, dont la porte est restée ouverte. Le sac d'Amandine, ses ballerines sont là, une boucle d'oreille retrouvée par terre, rien de plus. Très vite, d'importantes fouilles sont menées avec l'appui de 120 militaires du 8e RPIMA de Castres, en vain. Nous nous engageons d'ultime recherche sur ce secteur, qui a déjà été fouillé à plusieurs reprises, afin d'avoir la certitude qu'aucun élément ne nous a échappé sur les parties les plus escarpées et les moins accessibles. L'enquête hors normes qui démarre n'exclut aucune hypothèse, mais les enquêteurs ont une piste. La voisine d'Amandine, en ce jour de forte chaleur à travers ses volets clos, a vu une camionnette se garer, un ouvrier en pantalon de chantier en descendre, ainsi qu'une jeune femme, qui pourrait être la disparue et qui ne semblait pas menacée. Avril 2016, un ancien maçon du village qui connaissait Amandine en était plus ou moins amoureux est mis en examen pour meurtre et viol. La mère du suspect est dans l'incompréhension. On a pu parler, on a pu en discuter, il m'a toujours clamé son innocence. Même je lui ai dit, est-ce que tu aurais pu, par mes gardes, je lui ai dit, j'ai fait des suggestions. Il m'a toujours clamé son innocence, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi qui ai fait ça. Siguric Johano clame son innocence, il parle beaucoup en prison, raconte par le menu le viol et le meurtre d'Amandine à des co-détenues. Il décide même l'endroit où il aurait enterré la jeune femme. Transporté sur place dans les bois de la Crousette, il ne se souvient plus de rien et se tait. Pour la mère d'Amandine, dévastée par la disparition de sa fille, l'attitude du suspect est insupportable. Il l'a enterré, tout tenu, il a mis la chaussure sur son corps. Il me voulait après qu'on entendre dire que pour bonheur qu'on est en prison, après on voulait sortir 5 ou 6 ans plus tôt. Non, non, qu'il reste un maximum en prison. Et le pardon, nous on n'en veut pas du pardon. Alors qu'Amandine reste introuvable, le procès de Guéric Johano qui s'ouvre jeudi est le procès de l'espoir. Celui de lever enfin le voile sur un mystère qui dure depuis plus de 7 ans.